A tous, Haughtman Gabardi vous présente, chaîne spécialisée, électricité, industrielle. Cet article traite Fiche technique variateur Test et mise en service rapide des variateurs ATV600 avec le HMI intégré et web-serveur gamme ATV600 Introduction comment mettre en oeuvre les variateurs Schneider pour des applications simples Comment tester rapidement un variateur Ce test peut servir de première phase lors des une mise en service plus complexes Cette fiche considère que, les paramètres sont en réglage usine, CAD et un produit neuf sorties carton Le moteur à entraîner est un moteur à cage d'écureuil classique 50 Hz et non un moteur synchrone ou à bague Le moteur à entraîner est du même calibre que le moteur Le moteur en service sait utiliser le terminal graphique ou de L afficheur Validation Arborescence Sommaire 1 Comment accéder au variateur ATV600 par web-serveur Retour au réglage usine Quelques paramétrages indispensables à connaître Point Point 3 Modifier les niveaux d'accès pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée pour RICT Un défaut avec une entrée logique pour résoudre l'état NST À la mise sous tension 4 Faire tourner le moteur Deux straps Faire varier la vitesse avec un potentiomètre Câble HD Un potentiomètre Un strap Pour faire tourner le moteur sans pontage Seulement avec le terminal ou L afficheur Faire varier la vitesse par la molette du HMI Les ordres de marche sont issus du bornier Un strap et 3 paramètres Utilisation des vitesses présélectionnées Protéger le moteur Un paramètre Optimisation ou autoréglage ou teint de L ensemble variateur Moteur 5 paramètres Annexe Comment configurer le HMI en langue française ou trouver le QR code 2.1 Comment accéder au variateur ATV600 Par le web-server Il est possible de configurer le variateur ATV600 de deux façons différentes Par L afficheur intégré au produit Par le web-server intégré au variateur La connexion Ethernet native réalisée par un câble Ethernet classique RJ45 RJ45 en permet une utilisation immédiate Suivant les paramètres à configurer Il est préférable d'utiliser les deux moyens Cette fiche propose l'un et l'autre connexion par web-server Il est possible de se connecter en filaire ou en Wi-Fi Via un routeur A ce variateur en filaire Le variateur est immédiatement reconnu Il n'est pas besoin de renseigner les adresses TCPIP Lors de la première connexion usée NAME et PASSWORD sont configurés en ADMIN L'utilisateur doit obligatoirement modifier son mot de passe En Wi-Fi, il est nécessaire d'utiliser un routeur Ici ROUTEUR EDYMAX Et de se connecter classiquement en Wi-Fi 2.3.2 Retour au réglage Usine Schneider livre les variateurs neufs préparamétrés de façon identique Ce jeu de paramètres est appelé réglage usine Il est possible de retourner au réglage usine à tout moment Menu principal Menu 7 Gestion Fichier 7 2. Réglage usine config Source égale config Macro Liste groupe Paramètres Cocher tout Accès règles Usine Actionner OK deux fois Cette action N n'est pas réalisable avec web-server 3. Quelques paramètres Paramétrage indispensable à connaître Modifier les niveaux d'accès Menu 8 My préférence 8 6. Niveau d'accès égale expert Pour modifier tout paramètre Cette action N n'est pas réalisable avec web-server Pour paramétrer le variateur en alimentation monophasée Lorsque le variateur doit être alimenté en 230VAC monophasée Il est nécessaire de dévalider la surveillance tension D Entrée D une des trois phases Pour ceci, avec le HMI Menu 5 Réglage complet 5 11 erreurs Avert Manip Perte Phase entrée AFF Fase entrée AFF Perte Perte ENT Cliquez sur Ignorer Avec web-server pour resetter un défaut avec une entrée logique utile pour éviter des mises hors sous tension dans le cas des acquis défauts Avec le HMI Menu 5 Réglage complet 5 11 erreurs 11 erreurs Avert Manip Fault Reset AFFECT Fault 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 Égale DI 4 Réglage usine Si l'origine du défaut a disparu, strapper les bornes 24 et DI 4 acquittera le défaut Avec le web-server 3 4 Pour résoudre l'état NST à la mise sous tension, le retour réglage usine ou le produit neuf, sortie carton, est configuré pour éviter les démarrages intempestifs qui peuvent être dangereux L'ordre de marche est fourni par un front montant de L entrée DI 1 Ainsi, si à la mise sous tension du variateur, DI 1 est strappé avec P24, le variateur ne verra pas de front montant sur DI 1 et ne démarrera pas, il affichera NST tant qu'il ne recevra pas de front montant sur DI 1 Pour que le variateur puisse démarrer à la mise sous tension sans action volontaire de L opérateur, il devra strapper P24 avec DI 1 et positionner le paramètre type 2 fils à la valeur sur T Auparavant et l'utilisateur aura mesuré les risques dès un tel démarrage et pris les mesures adéquates de protection des biens et personnes Menu 5 réglages complets 5 4 commandes et référennes Type 2 fils égal sur T Cette action N est pas réalisable avec WebServer 4, faire tourner le moteur, 2 straps, câblage INSTOA et STOB doivent être au potentiel de 24V En produit 9 sorties carton, STOA et STOB sont strappés à la borne 24, à vérifier impérativement, 2 ponter la borne AI 1, consigne analogique, sur la borne 10V, 3 ponter la borne DI 1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur Fonctionnement attention, vérifiez que le switch situé sous les borniers soit sur la position SRC 100 avant dès que DI 1 sera ponté, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse écrite dans le paramètre vitesse haute, high speed, soit 50 Hz style de 1500 TR, MN pour un moteur classique Pour modifier ce paramètre, menu 1 démarrage simple vitesse haute égale valeur souhaitée 100 arrière pour faire tourner le moteur en 100 arrière, ponter la borne DI 2 sur la borne P24 Menu 5 réglages complets 5 4 commandes et référennes Affect Arrière égale DI 2 Cette action N n'est pas réalisable avec WebServeur rampes accélération et décélération quel que soit le 100, le variateur respectera les rampes déaccélération et déaccélération des paramètres accélération et décélération réglés à 10 secondes 4 5 pour diminuer ou augmenter les seuils de vitesse haute, vitesse basse, accélération et de décélération avec le HMI menu 1 démarrage simple modifié les paramètres vitesse haute, vitesse basse, accélération, décélération Exemple pour le paramètre vitesse haute menu 1 démarrage simple vitesse haute égale 40 si la fréquence maximum souhaitée est de 40 Hz Avec WebServeur remarque au lieu de strapper DI 1 et la polarité, utilisez le contact D un bouton tournant ou D un bouton poussoir ou D une sortie automate Conseil si ce mode de fonctionnement suffit, finalisez la mise en service avec les rubriques 8 et 9 protection thermique du moteur autoréglage 5 6, 5, faire varier la vitesse avec un potentiomètre, câble HD, un potentiomètre, un strap, paramétrage, repositionnez le paramètre vitesse basse à la valeur 0, pas besoin si retour réglage usine Menu 1 démarrage simple vitesse basse égale 0, repositionnez le paramètre vitesse haute à la valeur 50, pas besoin si retour réglage usine Menu 1 démarrage simple vitesse haute égale 50, câblage 1 STOA et STOB doivent être au potentiel de 24 V, en produit 9 sorties carton STOA et STOB sont strapés à la borne 24, à vérifier impérativement, de utiliser un potentiomètre de valeur maximum 10C, la référence SZ1RV1202 est le standard de potentiomètre Schneider, valeur 2,2C Connecter le potentiomètre de la façon suivante, résistance complète entre les bornes 10V et COM et le point milieu en est ponter la borne DI1 sur la borne P24 ou utiliser un commutateur Fonctionnement dès que DI1 sera ponter, le variateur va démarrer immédiatement le moteur dans le 100 avant et lui faire atteindre la vitesse définie par l'entrée analogique 0 à 10V correspondant à 0-50 Hz Le variateur démarre en suivant les rampes d'accélération et de décélération